Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo qui s'appelle Autobiographie. Parce que, je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai envie que les gens arrêtent de m'inventer une vie. Qu'ils disent, ouais il fait ça, il fait ci, il fait ça. Je préfère le raconter moi-même. Et de deux, pour laisser quelque part une trace dans le sens où, pendant longtemps j'ai été sur Youtube, etc. Je sais que ma grosse communauté de personnes qui me suivent aujourd'hui s'est créée grâce à Youtube. Et c'est un truc que j'aimerais, qui me tient à cœur de faire depuis longtemps, etc. J'avais dit aussi que je ferais une dernière vidéo. Parce qu'au final, comme j'ai arrêté les vidéos Youtube il y a quelques temps. Pas parce que ça ne me plaisait plus, etc. Mais ça demandait beaucoup de temps et beaucoup de patience, etc. Et le problème en gérant Facebook, Instagram, Snapchat et tout, c'est très compliqué, voilà. Donc j'ai laissé tomber un peu Youtube. Même si je sais que ça a une très grosse audience et que, à la limite, je sais ce que les gens préfèrent, les gens qui me suivent préfèrent, c'est en premier Snapchat, pour les stories que je fais. En deuxième, c'est Youtube. Et en troisième, et en quatrième, etc. C'est les autres choses. Donc j'ai toujours eu un petit crush avec Youtube et tout, mais c'était vraiment par question d'organisation et de temps que je n'ai pas réussi à continuer mes vidéos et tout. Donc je voulais faire cette vidéo en racontant ma vie. Bon, j'ai 30 ans, mais j'ai envie de le faire parce que je sais que beaucoup de gens se demandent, etc. Donc, on risque d'en décevoir certains, etc. Ou pas, je dirais strictement ce qui est vrai ou ce qui est faux, ou quoi que ce soit. Mais voilà, il fallait que je le fasse. Cette vidéo ne sera jamais enlevée de Youtube. Pour une fois, je vous donne l'autorisation, mon autorisation verbale à ceux qui voudraient copier cette vidéo et la poster sur différentes chaînes, vous pouvez le faire. Voilà, donc je vais vous raconter de A à Z jusqu'aujourd'hui pourquoi, comment, et voilà. J'espère que ça vous plaira à la famille, ou pas. Je suis né en novembre 1986 dans cette maison. C'est le 11 place des Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu un musée, le musée Baccarat, etc. Et voilà, je suis né dans cette barque. Je suis resté jusqu'à mes 14 ans dans cette maison à peu près. C'est une vraie maison de ouf. Il y avait piscine, solarium, sauna, jacuzzi, un cinéma, c'était la guerre. Un jardin, une cour, frère, c'était laisse tomber. Dieu merci, je suis resté que jusqu'à 14 ans. Parce que je pense que si je serais resté jusqu'à aujourd'hui dans cette maison-là, j'aurais rendu honteux et miséreux Gatsby le Magnifique. On est parti de cette maison parce que mon père est mort quand j'avais 6 ans. Et tu sais, rester dans un endroit où quelqu'un est mort, sans superstition bien sûr, mais on ne peut pas en vouloir aux parents d'avoir voulu changer, ou à la famille d'avoir voulu changer, etc. Mais clairement, pour le coup, c'était immense pour l'utilisation qu'on en avait. Je suis resté là jusqu'à 14 ans. J'ai eu une enfance normale, frère. J'ai été élevé par ma daronne et par une nounou marocaine. Arrête ! Car on croit moi que les baffes de la nounou marocaine n'avaient rien à voir avec les baffes en assiette de ma mère, frère. J'ai eu une enfance normale, frérot. J'étais yambe. J'étais là, frérot. J'étais très seul. Mais ça a toujours été par choix. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Parce que je pense que quand on s'entoure de beaucoup de gens... Aujourd'hui, plus personne ne veut être seul parce qu'être seul, ça oblige à penser, à réfléchir, etc. Même quand tu es jeune ou petit ou ce que tu veux, tu vois. Et j'avais quelques amis que j'ai toujours aujourd'hui. Parce que les amis que tu te crées quand tu es très jeune, c'est des amis qui restent jusqu'au bout. Rien à voir avec ce qu'on se fait dans notre vie d'adulte, etc. Passe le poundé. Mais de rien. Merci. Depuis-toi. Ah oui, j'ai bien fait exprès de prendre la Smart pour que tout le monde se focalise sur ce que je dis, pas la voiture. Parce que parfois, vous imaginez que parfois, il y en a qui sont un peu durs de la feuille et que tu vas parler d'un truc très intéressant et très grave et la personne va te parler du pourquoi il y a une tâche sur le siège. Ouais, c'est du sperme. Bref. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voiture-là. Donc, je n'ai pas grand-chose à raconter sur cette époque-là. À part que je pense qu'on a tous eu la même... Pas la même adolescence, mais... On a tous les mêmes moments, les mêmes trucs, les mêmes machins. C'est une période où il n'y a rien à dire parce que, bon, à cette époque-là, je n'étais pas encore dans la folie. C'est un peu après que c'est venu. On va passer vite sur ce sujet-là. Voilà. Donc, de 0 à 14. Voilà. Un petit gamin, frérot. Je suis là. Je jouais au Wii et au Barbie, frérot. J'étais là. Je brûlais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai été pyromane. C'est une réalité. J'ai été pyromane. Je brûlais mes jouets dans la courbe. Je prenais un grand plaisir. Tu sais, il y a des gens qui sont hypnotisés par la vue du feu. Et ces gens-là sont dangereux et j'en fais partie. J'allumais comme ça toutes sortes de jouets avec de l'alcool à 90 que je volais dans la pharmacie de Madaron. J'aspergeais tout. Le feu comme ça. Je pouvais rester des heures à regarder ça. Tais-toi. Sinon, pas grand-chose. J'avais déjà un peu de folie, mais bon. Je n'ai pas vraiment kiffé cette époque-là parce que je n'ai pas profité de cette époque-là parce que je pense que personne de cet âge-là le fait. On est juste en attente de la vie d'adulte, de la vie d'adolescent. Voilà. Ma première école, c'était là. C'était l'école Gerson. C'est une école à enseignement catholique. Après, moi, je suis musulman, mais maintenant, ce n'est pas parce que tu es dans une école catholique que tu dois pratiquer le culte pour ceux qui se posaient la question. Voilà, c'est ici. Bon, c'est une belle école. Voilà, c'était grand. Je n'ai pas trop de trucs à raconter sur cette école parce que tu es de la maternelle à la primaire, tu ne comprends rien un peu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est joli. Rien d'ospect. C'est une période qui est très en suspens. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où il n'y a rien à dire. Tu vas à l'école, tu rentres, tu manges. Si un jour, qu'est-ce que j'ai fait ? Un jour, j'ai chié sur la surveillante. J'avais mangé du raisin. Je me rappelle, c'est relou. J'avais mangé beaucoup de raisin, frère. Tu sais, où les Arabes du désert, on a l'estomac fragile. C'est-à-dire, comme ça, dès le matin, j'ai envoyé un paquet de raisin, frère. J'ai, madame, je peux sortir ? Non, madame, je peux sortir ? Non, madame, il faut vraiment que je sorte. Je t'accompagne, alors. Quand j'étais même pas arrivé aux shots que j'ai balancé, frérot, le raisin. Et voilà, c'était le seul moment, frérot. Mais j'étais très petit. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, j'étais très petit, genre en fin de maternelle. Mais ça choque quand tu chies sur quelqu'un. Ouais, enfin bon, qu'ils aillent se faire enculer quelque part. C'est vrai, tu m'emmerdes. On va aller à mon autre école, maintenant. On va passer par là. Regardez, on va continuer d'un coup. Regardez, c'est très bien. Maintenant, après, ça va faire un creux dans l'autobiographie. Ouais, je vais quand même le faire. Parce que là, je suis juste à côté de mon ancien... Non, non. Je vais aller d'abord là où j'ai déménagé. Et après, je vais revenir. Parce que sinon, vous n'allez plus comprendre. On continue. On va pas tarder à arriver devant les écoles primaires que j'ai faites. École active bilingue, frérot. Écoute, là, c'est là qu'a commencé un peu la folie. Dans le sens où là, tu sais, si tu commences à devenir adolescent, à avoir des poils sur le feuillu, etc. J'étais là, frérot, tooling, un peu tooling à volo. Et voilà. Qu'est-ce que je peux ressortir de ces années-là ? Écoute, il y a deux écoles, en fait. Il y en a une que je vais vous montrer à gauche et l'autre qui est tout droit. Ça fait partie de la même école, mais ce ne sont pas les mêmes bâtiments. Franchement, il y avait une bonne ambiance. Ambiance Pommes Frites, bonne musique. Louis XIV à plein nez. C'est là que j'ai eu ma première meuf, etc. Non, 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 attends, attends. C'est là que j'ai essayé de ken. Je ne sais plus comment elle s'appelait dans le parc, là. Et ils ont appelé ma mère, etc. Ma mère m'a tabassé. Enfin, bref, je devais avoir peut-être 13 ans. Bon, 14 ans, je ne sais plus. Bon, et rien de spé, quoi. C'est là que j'ai eu ma première meuf, etc. Tu connais, je me rappelle, ici, on attendait... Là, vous voyez le grand parc, le parc Monceau. On attendait toujours le bus qui venait nous chercher, ici. Et on partait à Meudon, la forêt, là, pour aller au sport. Je ne sais pas quoi, frérot, je ne sais pas. Moi, je dormais, tu vois. Et c'était un grand moment, parce que c'était les seuls moments où on était dans le car. Et on pouvait se retrouver à côté d'une meuf, tu sais, un peu collée, serrée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire l'hélicoptère. Là, donc, moi, je vais rentrer, de toute façon... Merde, on est à New York City, frère. Bon, je vais quand même rentrer. Voilà, c'était là. Donc, là, tu as les grilles, avec la cour de récré qui était ici. L'école était juste là. Et notre cour, en fait, c'était le parc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était assez propre. J'ai quelques beaux souvenirs ici. Mes premières bagarres étaient ici, là, dans le petit rond, là. Voilà. Un jour, ici, ce qui m'est arrivé, bon, ça, c'était quand même, c'était envers 2009-2010. J'avais pris une meuf en stop au niveau de l'art de Triomphe qui m'avait demandé de la déposer ici. En fait, on était suivi par une voiture de BAC. Et la BAC nous a arrêté ici. J'étais en Ferrari 599 GTB. Et en fait, la meuf, c'était une prostituée. Ils ont pensé que j'étais un client. Mais en fait, vraiment, je l'avais emmené vraiment pour la déposer. Et je n'étais pas au courant de ses activités. Bon, voilà. Donc, du coup, je ne mets plus un pied ici. Ça me dégoûte. Ensuite, attends, je vais laisser l'enseignement se verre. Voilà, ma première école était... Enfin, la première primaire que j'ai faite était là. Rue Marguerite. Non, ce n'est pas Marguerite. Rue, je ne sais plus, je ne sais pas, frère. Voilà, c'est là. Regarde, là où il y a les barrières. J'étais là, frérot. Là, c'était très gentil, très simple. Il n'y avait rien de fou à dire. Après, je vais vous montrer là où les vrais bails ont commencé. Oh, frérot ! J'ai fait trois psychologues dans ma vie. Deux mecs et une meuf. Et bon, voilà, j'ai été là-bas, frérot. Pourquoi j'étais là-bas ? Parce que j'étais un enfant très fou à l'école. J'avais des notes qui étaient correctes, mais j'étais très bizarre. Très bizarroïde. Tu sais, genre, sur mon bulletin, il y avait écrit vraiment « Enfant bizarroïde ». Donc, ma mère, elle m'avait envoyé mes skinnats chez le psy. Frérot, la psy, à part lui raconter que je passais mon temps à me branler sur je ne sais pas quoi, frérot, et que je n'en avais rien à branler d'aller à l'école. Frérot, c'est tout ce que je faisais. Au moment même, la psy, elle a appelé ma mère. Elle lui a dit « Écoutez, ça ne sert à rien, vous dépensez de l'argent pour rien. Le petit, il s'en fout de tout. Faites-vous plaisir et arrêtez de l'emmener ici. Il s'en bat les couilles. » Bon, c'est ce que j'ai arrivé à faire. Voilà, moi, je n'avais rien à lui dire parce que sur ma vie, moi, j'ai été heureux. Grâce à Dieu, tu vois. J'ai toujours été heureux, frérot. Je n'ai jamais été triste, tout ça. J'étais bien, tu vois. Je n'étais pas du tout... Non, franchement, j'étais bien. Je m'en battais les couilles, tu vois. Je faisais mes bails. Un jour, j'ai mis le feu à l'école. On va passer devant là. Il n'y a rien, tu vois. Tu t'amuses, ce n'est pas méchant. Et voilà, la psy, elle a vite vu, frérot, que je m'en battais les couilles, tu vois, ce que je veux dire. Donc, elle a dit « Écoute, arrête de faire dépenser ton argent. Prends ton gosse, mets lui des baffes et il va apprendre. » Voilà, donc je suis allé quand même quelques années. Perte de temps et d'argent, frère. Avec tout l'argent qu'on a mis là-dedans, j'aurais pu m'acheter, frérot, une Rolex sur le bon coin, frérot. Et voilà, donc rien d'ospect. C'était une époque qui était un peu… Putain, j'ai un chat dans l'œil. Ta gueule, putain, mais ta gueule. Oh, ta gueule ! Elle m'a mis du rêve, du rêve. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais rester comme ça, voilà. Ici, là, sur cette place, je sortais avec une meuf, une rapsouza, alors que moi, je n'aime pas ça, normalement. Je sortais avec une meuf et un jour, son frère, il m'a convoqué ici. J'avais planqué une matraque télescopique dans le caniveau. Et après, on parle avec son frère. Finalement, le frère, très gentil, il voit que je ne suis pas là, frérot, truc. On discute et tout. Puis à un moment, il y a son téléphone qui sonne. Apparemment, c'était quelqu'un de très connu dans la violence parisienne. Je ne sais pas, il n'avait pas mon âge, il était beaucoup plus vieux que moi. C'était un tonton à l'ancienne, tu vois. Et au final, il a eu une embrouille à Place des Fêtes, je crois. Son téléphone sonne, tout ça, machin. Il me regarde, il me fait, ouais, frère, vas-y, c'est avec plaisir et tout. Là, je dois partir à une embrouille et tout. Je me rappelle, je suis sorti la matraque. Je lui ai donné, il m'a fait, ouais, toi, tu as un bon, frère. Et voilà, c'est un petit, je viens de passer devant, donc je m'en rappelle, frérot. C'était une petite parenthèse dans mon adolescence minable. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai quand même bien grandi. Et là, je me suis retrouvé, donc on va dire à 15 ans à peu près, ouais, 15 ans, dans une école toujours active bilingue. Mais cette fois, on a été délocalisé rue de Berry. Rue de Berry qui est à côté d'ici, je ne vais pas la prendre à ce temps-ci, ça ne sert à rien parce qu'il y a énormément d'embouteillages et de tout ce que vous voulez. Ça ne sera pas plaisant parce que je vais me diriger vers là où j'ai habité à ce moment-là. En tout cas, c'est une école qui était dans l'huitième, donc juste à deux rues d'ici, genre. Et bon, je n'ai pas traîné très longtemps parce que je n'ai pas traîné dans ce quartier-là, je m'en foutais. C'est au début, tu commences à traîner, justement. Moi, j'ai beaucoup traîné à la muette, d'abord à la muette, beaucoup, beaucoup à la muette parce que j'ai fait un séjour très, 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 très court ici. Très, très, très court, genre. Ah, c'est lui ? Ouais, en trop tard. Et après, je suis allé à une école qui s'appelle Beau Séjour. Pour venir un peu à la bilingue, l'école bilingue ici, je n'ai rien de très fou à raconter parce que franchement, frérot, j'ai fait une scolarité complètement normale. Les mêmes trucs que vous, vous avez vécu à cette époque-là, je les ai vécu, je n'ai rien fait de plus. Tu connais, je ne vais pas t'apprendre, à cette époque-là, tu n'es intéressé que par les meufs. Voilà, donc moi, les meufs, frérot, basta, il n'y a rien à dire. Franchement, à cette époque-là, il n'y a rien à dire. Je n'ai rien fait de spé. Mais cette époque-là dans laquelle on va rentrer maintenant, elle commence à devenir un peu plus intéressante parce que c'est là vraiment que ma folie a… En fait, le jour où j'ai raccroché la normalité dans ma tête, c'est à cause d'une relation amoureuse que j'ai eue à partir de mes 15 ans. Donc, se mettre en couple à 15 ans, je trouve ça débile. Je trouve ça ridicule parce que généralement, les couples qui se mettent en couple très jeunes comme ça et qui restent 5, 6 ans, etc., ça ne tient jamais. Parce qu'à un moment, tu te réveilles et tu te dis « Oh ! Tiens, j'ai de l'oseille ! Tiens, j'ai ça ! Tiens, j'ai ci ! » « Ton meuf, tu l'oublies ou ton mec, tu l'oublies, etc. » Je ne fais pas une généralité, mais pour moi, franchement, c'est une erreur. Ça a été une erreur. Et je me suis tellement retenu un peu, tu sais, comme les Saoudiens qui se retiennent des années et des années. Et quand ils arrivent en Europe, ils deviennent fous. À moi, ça a été la même chose. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis retenu. Et quand j'en ai fini avec cette meuf, ça a fini dans le bain de sang. Non, c'était sale. C'était très sale. C'est à ce moment-là que dans ma tête, je me suis dit « Tu sais quoi, frère, nique sa mère. Le monde de CNQ, tu le niques. » Donc à ce moment-là, très bien, je me suis fait virer de E à B, école bilingue. Je suis parti à l'école beau-séjour. On va passer devant, voilà. Et c'est à ce moment-là, tu sais que tu rentres vraiment dans l'adolescence, etc. Et là, tu te dis « Merde, il se passe quelque chose. » Là, c'est pommes frites, bonne musique, tuning à volonté. En allant vers la muette, etc., je passe juste ici. Ici, pour ceux qui savent, c'est la rue des prostituées. Et c'est dans cette rue-là que ma fameuse histoire de la prostituée qui s'est empalée sur le signe de la Rolls a eu lieu. Je crois que c'était la prochaine ou celle d'après. Ce n'était pas ici, en tout cas. Et voilà. Pour ceux qui ne se rappellent pas de cette histoire-là, ce qui est arrivé bien après, ça n'a rien à voir avec la chronologie de la vidéo. J'étais dans une Rolls Fantôme avec des amis. Et au final, on s'est arrêté comme ça. Une prostituée, elle est venue folle. Elle est arrivée, elle a embrassé l'ange de la Rolls. Elle a commencé à l'embrasser, tout ça. Et puis au final, elle est devenue encore plus ouf. Elle est montée sur le capot de la Rolls. Et elle s'est empalée sur le signe, enfin l'ange, pas l'ange, mais de la statuette de la Rolls. Alors quand tu vois ça de tes propres yeux, comment veux-tu être normal ? C'est la question qu'on se pose tous. Cette rue est très mauvaise, j'ai cette rue. Pourtant j'y vais tous les jours, mais trop de souvenirs glauques ici, des gens. Il y a aussi la prostituée Bacardi. On appelle Bacardi parce que genre, un jour cette meuf-là, j'étais au feu rouge, elle est venue. Elle m'a dit, tu me payes un petit Bacardi ? J'ai fait, ben non, je n'ai pas envie de te payer un Bacardi dégagé, madame. Elle m'a dit, si, tu veux me payer un petit Bacardi, pourquoi tu ne veux pas me payer un petit Bacardi ? J'ouvre, écoute-moi, ça allait très vite. J'ai ouvert la boîte à gants, j'ai sorti ma gazeuse, je l'ai vidé dans la gueule. J'ai fait, casse-toi maintenant. Il y a des moments, tu sais, moi je suis un notable, je n'ai pas besoin de ce Bacardi là. Là, on est en train d'arriver devant l'arc, grande histoire, frérot. C'était mes premières soirées à l'Étoile, ce n'était pas l'arc avant. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais là, je me faisais passer pour le roi du Qatar, frérot. Et au final, je rentrais ici. Je n'ai rien de ouf à dire. J'ai fait des belles soirées ici. Je ne buvais pas vraiment, je buvais deux, trois verres comme ça, je m'en foutais. Et au final, je me mettais ici, tu vois, je rentrais, je faisais la queue, je rentrais, frérot. Je passais des bonnes soirées. Autant dire que c'était une époque où les meufs, elles ne sortaient pas pour qu'elles, elles sortaient vraiment pour s'amuser. Et nous, on ne sortait pas pour qu'elles, on sortait pour s'amuser. Aujourd'hui, je pense que la donne a changé. Et si ça ne vous plaît pas, écoute, tu sais où j'habite, je descendrai avec une fourche et je t'enfourche en pleine rue et on passe à autre chose, frérot. Moi, j'ai fait mes 18 ans ici, je me suis fait virer. Et ensuite, j'ai atterri ici au duplex. Le duplex, c'était très marrant parce que j'ai mon ami Charles qui est rentré dans le duplex avec un trois quarts. Un long trois quarts comme ça, un manteau et entièrement nu en dessous. Et il dansait sur la piste nue et il faisait l'hélicoptère en pissant avec sa bite. On n'a pas tenu 10 minutes, on s'est fait tabasser par les videurs et on s'est fait exclure. Quand ma mère me cramait sur Snap, j'ai raconté 2-3 histoires où ma mère m'avait cramé et tout. Et que je rentrais en courant. Croyez-moi que je rentrais en courant, on va faire le chemin parce que regardez. Donc j'allais devant l'arc et l'étoile qui sont à 100 mètres derrière nous. Attends, je baisse parce qu'il y a les collègues. Je faisais ça à pied. Voilà. Donc je faisais tout ça à pied. Donc là, c'est chez Boisiz. On va accélérer un peu, c'est le rituel. Même si c'est en Smart, mais bon. Voilà. Boisiz, frérot, les frères Boisiz qui sont des gens que j'aime beaucoup. Et ils habitent dans cette avenue et le but, c'est d'accélérer à chaque fois qu'on passe en bas de chez eux. Donc c'est chose faite. Et ça fait 20 ans que ça ture. Un jour, ils vont nous mettre de l'huile et on va terminer dans le fossé. Voilà. Donc je faisais tout ça à pied. Donc tu vois, ça fait quand même une trotte. Je faisais tout ça en courant. Donc je faisais ça à pied. Habillé en débardeur. Ah oui, en fait, je ne savais pas expliquer. Dans cette époque de 16-17 ans, etc., quand je faisais le mur de chez moi, j'avais une tenue vestimentaire qui était très compliquée. C'était à l'époque de Love Story, tout ça. Et on avait des dégâts. Tu sais, c'était les jeans diesel très clairs, un peu délavés. Les adidas montantes box qui montaient jusqu'au genou. Et j'avais le débardeur bleu avec écrit l'étoile. C'est-à-dire que je me baladais avec un débardeur de serveur, mais j'étais frais. Enfin bref. Voilà, là on arrive au scossa en même temps. Voilà, le rassemble. Bon, il y a toujours du monde ici. Vous voyez même la voiture de Boisy là-bas. Alors voilà, là c'est le rassemblement, frérot. Je venais toujours ici. Voilà, j'ai passé des années et des années et des années ici. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans cette rue, frérot, on partait à fond dans cette rue pour accélérer. On arrivait en bas. Ici, on a eu les plus belles bagarres. On passait des temps et des moments et des moments ici. C'était interminable. Et au final, on a eu des grosses bagarres et on partait à fond d'ici. Mais quand je te dis à fond, frérot, c'est qu'on donnait tout ce qu'on avait. Et toutes nos bagarres, on les faisait dans cette rue-là. Toutes, toutes, toutes. Il y avait tout le temps des bagarres. Parce que quand tu sais, il y a beaucoup de monde et tout, ça se chauffe un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Un jour ici, il y avait un mec qu'on n'aimait pas avec sa Lotus. Il passait avec sa meuf. Un jour, on a mis de l'huile ici. Ici, là. Il est arrivé, frérot. Il est très ranc. C'est pour ça qu'ils ont mis les poteaux. Il est rentré là, dans l'immeuble, directement. Vas-y, frère. Passe. Je t'en supplie, passe. Vas-y, passe. Passe. Pourquoi tu hésites ? Ah oui, ils sont en train de tourner un film de cul pour Jackie Michel. Bon, voilà. C'était un bon moment. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là, etc. J'ai rien à dire sur ce moment-là. C'était une très belle époque de ma vie. C'est ici qu'on faisait des deals en voiture. C'est-à-dire, on mettait nos voitures. On allait, on se regroupait. On achetait les voitures. On s'échangeait les voitures. Je te donne ça, tu me rajoutes 1 000. Je te donne ça, tu me rajoutes 5 000. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un marché de voitures à ciel ouvert. Les voitures restaient entre nous, donc comme ça, il n'y avait pas de souci. Moi, j'avais switché une Boxster que j'avais avec un R32. Je crois que c'est la seule bonne affaire que j'ai faite de ma vie. Parce que vous savez, dans les voitures, à part les marchands, le client ne fait jamais de bonne affaire. C'est une illusion. J'ai perdu beaucoup d'argent sur les voitures. J'ai perdu 50 000 sur un SLR. J'ai perdu un Porsche Gambala qui a été acheté 600 000 €. Deux ans après, je l'ai racheté 220 000 €. Je l'ai vendu 100 000 €. Tu te rends compte ? Quelle voiture ! Tu ne gagnes jamais. Je crois que c'est la seule fois où je n'ai fait pas une affaire, mais j'ai fait un échange standard. Je te donne les clés, tu me donnes les clés. Au revoir, merci. On a signé. On est parti. Cette rue-là, j'en ai rien à dire. On n'a rien fait de spécifique. Ah si ! Un jour, c'était juste ici. Un jour, je me suis fait kidnapper ou prendre en otage ou je ne sais pas quoi, par des mecs d'annières. Pour une histoire dont je n'avais rien à voir dans cette histoire-là, mais ils cherchaient un ami à moi qui avait fait une connerie. Et moi, à la place de donner le nom, enfin pas le nom parce qu'il ne savait jamais, le numéro de mon pote, j'ai dit que c'était moi. Je suis venu me constituer prisonnier, genre. J'ai passé un petit calvaire propre, je ne vais pas faire la pute à la pleurose ou quoi, mais j'ai passé un bon petit calvaire, genre de quelques heures, frérot, où il fallait se balader, se balader. Au final, je suis rentré, j'ai récupéré ma voiture. Ça allait très vite, j'avais un Porsche Cayenne. Je suis remonté dans ma voiture pendant que le mec discutait avec d'autres mecs dans l'annière et je suis rentré dans le mec, je l'ai shooté avec la voiture. Bon, il n'est pas mort, évidemment. Après, je suis rentré chez OAM. Le mec est revenu deux jours en bas après de chez moi pour avoir des explications dans l'espoir de me raqueter. Moi, je me rappelle, j'avais fait la pute en disant non, machin, non, viens pas, oui, je te donnerai ce que tu voudras. Frérot, le mec, il est descendu, je suis descendu, c'est authentique, je suis descendu avec une machette en bas de chez moi. Le mec était grand, il avait 30 balais, je ne sais pas, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Je descendais avec une machette, j'ai commencé à essayer de lui mettre des coups de machette et une machette que j'avais acheté chez Nature et Découverte. improbable. Et le mec n'est plus jamais revenu. D'ailleurs, si tu me regardes aujourd'hui, tu peux revenir, frère, et là, pour le coup, je te descendrai vraiment et je te percerai le fion en pleine rue et en plein jour. C'était le petit moment chaotique de la soirée. Voilà, donc rien de se paie. Après, j'ai habité ici. C'est un endroit qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Je suis resté 10 ans ici. Ça a été les 10 plus belles années de ma vie. Moi, ce que j'appelle chez moi l'âge d'or. Alors l'âge d'or, frérot, ici, c'était magnifique. J'étais à l'école Beau Séjour qui n'est pas loin. J'ai fait l'école Fidesse, j'ai fait l'école Courcarnot, donc toujours en habitant ici. Et je suis désolé si dans la vidéo, la chronologie est un peu truc, mais à chaque fois, je dis les dates. Parce que je ne peux pas, si vous voulez, aller d'un lieu à un autre en expliquant. Je vais perdre le fil. Donc je préfère vous dire telle époque, telle époque, telle époque. Ici, par exemple, là, on est au Flandrin. C'est là où je suis tombé vers 25, 26 ans avec une Harley Davidson ici. Ici, l'été, c'est bondé de ouf. Mais bondé, hein. Et je suis arrivé en Harley pour me la raconter devant des meufs, machin. Je suis monté sur la terrasse. Je suis tombé avec la voiture ici. Avec la moto, pardon. Elle m'est tombée dessus. Tout le monde a rigolé, bref. C'est la dernière fois que je suis allé au Flandrin. Dans la rue qui longe le Flandrin, là, que vous allez pouvoir voir ici, là, au feu rouge. Dans cette rue-là, c'est dans cette rue où je me suis ouvert l'arcade avec le SLS. Où j'étais amené à amener la petite meuf à acheter une glace. Et je suis sorti de la voiture. J'ai daouar, j'ai tapé la tête, je me suis ouvert la gueule. C'était un moment très miséreux. Donc j'ai vécu dans cette rue. La première fois où j'ai joué au golf, c'était là. On avait fait un Urban Golf de nuit. On avait cassé à peu près toutes les voitures et tout, machin. Ne vous inquiétez pas, on nous a retrouvés et on a dû payer. Bref. Donc ici, voilà. Moi, j'ai vécu dans cette rue ici pendant 10 ans. Le soir du 14 juillet, un jour, j'ai mis un feu d'artifice. Ici, j'ai explosé l'arrêt de bus. Malheureusement, il y avait une voiture de police qui était là, qui me regardait, qui avait filmé la scène. J'ai dû repayer l'arrêt de bus. J'ai vécu dans ce timmeuble-là, au 109. Tout le deuxième étage, c'était à nous. Et je me garais exactement ici. C'est-à-dire, je me garais là. Regarde. Je me garais ici. Là, c'était ma place. Comme ça, c'était ma place ici. Et si on recule, les amis, j'espère que ça existe encore. Si on recule, vous allez voir qu'il y a encore les chaînes de mes scooters qui sont sur l'arbre. Parce que c'est ici que j'ai commencé à avoir des scooters. Alors, normalement, il y a un des arbres qui est gravé à nos noms. Alors, il faut que je me rappelle lequel c'est. Ah, voilà. Regardez. Les chaînes de scooters sont encore là. Vous vous rendez compte ? Tout ça. Tout ça, c'était à moi. Les menottes, les trucs, les machins. Tout ça, c'était à moi. Et là, vous avez, regardez. Là, vous avez écrit nos trucs. Hugo, Charlie, à qui c'est mon diminutif. Gary et Fred. Voilà. Et ça, ça a 10 ans. Comme je vous l'ai dit, cette rue, frérot, je la prenais tous les soirs comme je la prends maintenant quand je rentrais. C'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à avoir des voitures. J'ai acheté ma Twingo, frérot. Je l'avais acheté chez Renault, rue de la Pompe, là-bas. Là, c'est fermé maintenant. Enfin, c'était fermé, c'est fermé définitivement. C'était une voiture que j'avais acheté de neuf, frérot. J'étais fier de moi, un truc de ouf. Et au final, c'est une voiture que vous connaissez la suite. Elle a fini lamentablement crachée dans un taxi pendant que j'étais en train d'aller chercher les croissants à mon ex. Donc, morale de l'histoire. Morale de l'histoire, n'allez pas chercher des croissants à vos meufs. Ça ira mieux comme ça. Après, c'est Twingo, frérot. Et j'ai eu une Clio. Clio initiale, fru-rui. Pareil, elle a bien fini. Tout s'est bien passé. Après, je l'ai vendue et j'ai eu une Mini Cooper. Vous connaissez les débuts de voitures que j'ai eues, parce que j'en parle assez souvent sur Snapchat. Snapchat, pour moi, a aujourd'hui remplacé YouTube, dans le sens où j'ai plus d'aisance à raconter mes conneries et mes péripéties sur Snapchat, un pare-choc au calme, plutôt qu'aller faire sur YouTube, etc. Ça demande beaucoup d'organisation. Alors que sur Snapchat, c'est du direct, c'est marrant et basta. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Après, j'ai eu une Clio et je l'ai revendue. J'ai eu une Mini One. Ah, frérot, il ne se passait rien dans cette voiture. Il ne se passait rien. J'ai revendu cette voiture. J'ai acheté une Subaru Imprezia, WRI X-STI. Très bonne voiture. Bleu avec l'aileron où tu peux repasser ton smoking dessus, frérot. Avec les jantes hors, frérot, laisse tomber. Quelle horreur. C'est une horreur. Mais ça marchait très bien. C'est une belle voiture et je ne cracherai pas sur une voiture comme ça. Puisqu'aujourd'hui, tu me donnes la même. Je la conduis à un truc de ouf. Cette rue-là, frérot, c'était la rue des courses. On ne va pas se mentir. Ici, je rentrais chez moi comme un l'improst. C'est là que j'ai fait la connaissance de la police du 16, frérot, de la BAC du 16, la nuit. Là, j'en ai, on s'en fout. Parce que franchement, moi, j'ai toujours vécu la nuit. Depuis que j'ai 15 ans, ça m'a niqué ma scolarité. Ça m'a niqué ma vie. Après, je vais vous raconter quand j'ai commencé à travailler. Je me suis arrangé pour travailler la nuit. Ça, c'était bien. Mais ça m'a niqué ma scolarité. Donc, j'ai fait des vraies rencontres la nuit. Quand vous vivez la nuit, tout est différent. Ça, c'est plus sincère. La nuit, c'est beaucoup plus sincère. Tu as le temps de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, de penser à d'autres choses, etc. Je fais d'autres rencontres aussi qui sont sympas ou pas, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai dit, là, on repasse devant chez moi, là où j'ai habité. Et au bout d'un moment, tu vois, on est arrivé, quand je suis arrivé à, je ne sais pas, 19, 20 ans, j'ai commencé à, je voulais des grosses voitures, tu vois. Malheureusement, je ne pouvais pas me les prendre, mais je les ai louées, tu vois. C'est ici que j'ai fait le saut avec le range. Maintenant, ils ont mis des barrières et tout. Mais avant, ici, il n'y avait rien. Ça veut dire, il n'y avait même pas de barrière et rien. Tu montais et tu sautais avec la voiture. Mais ce jour-là, que je te dis, cette époque-là, on louait des voitures une fois par semaine. Pas le week-end, tu vois ce que c'est. Moi, j'avais loué une Lamborghini Gallardo Spider Orange. Ça a été une des premières vidéos que j'ai fait sur Dailymotion. Parce que, tu sais, quand tu as un truc comme ça, tu as envie de l'immortaliser. J'avais fait une vidéo avec cette voiture. Pardon, j'ai un Roland acide. Et j'avais mis deux meufs comme ça dans la voiture. On était à trois devant et on roulait en décapoté comme ça. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire des gens qui me détestaient, qui perdurent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme il y en a beaucoup d'entre vous, c'est des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui me considèrent presque comme un membre de la famille. Tout comme j'ai des gens, frérot, qui me suivent depuis ce moment-là, mais qui me détestent depuis ce moment-là. Alors que c'est des gens, frère, on n'a même pas partagé un petit cassoulet ensemble où je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de leur poignarder le cul, frère. Mais bon, c'est de bon cœur, frérot. Je m'en bats les couilles. Bref, moi, on m'en bat les couilles. Bref, et donc j'avais loué une Maserati aussi. J'étais parti devant le mini-club. Et la suite, c'était une boîte à l'époque. Invraisemblable, frère, encore une bagarre énorme. J'avais cassé la voiture et tout, j'avais payé. Horrible. Et donc là, j'avais loué le range et on était partis ce soir-là. On s'était pris à deux fois ici, là. Première fois en pleine nuit, comme ça, on a sauté, on ne voyait rien sur la vidéo. Deuxième fois, je n'ai plus la vidéo. Elle était sur Dailymotion. On est partis, frérot, on a sauté le truc ici. On a cassé toute la voiture. Le pont, on l'est horrible. On est partis avec la voiture, avec le pont accidenté. Et je vais vous montrer le parcours qu'on a fait. Parce que c'est pour le reste de notre visite. C'est aussi ici qu'un pote à moi, il avait loué une Boxster. Et qu'on avait pété les segments du moteur, etc. La voiture, je peux vous garantir qu'elle fumait comme les avions de la patrouille de France. Elle fumait blanc, comme ça et tout. Et on roulait comme ça. Et on avait croisé la BAC du 16, qui connaissait nos exploits. Mais on n'était pas méchants. On n'a pas fait de cheat, on n'a pas fait de la merde. Non, juste, on n'était des... On ne va pas se mentir, on était des adolescents avec de gros moyens. On s'amusait, on n'allait pas en soirée, on ne buvait pas, on ne se droguait pas. On aimait les voitures, on aimait un peu faire deux, trois conneries, mais pas méchantes. Eux, ils l'avaient compris, tu vois. Et à ce moment-là, je me rappelle un des majors de la BAC, il m'avait regardé. Il a fait, mais dis donc, c'est le train de nuit, frérot, je n'oublierai jamais. Toute la vapeur que la voiture a lâché. Après, un jour, il s'est un copain à moi. Charles, il a essayé de mettre le feu à la station essence ici. En pleine nuit, comme ça, il est devenu fou. On s'était battu ici ce jour-là. Et bref, que des trucs de ouf comme ça. Là, on va enclencher Victor Hugo. L'avenue Victor Hugo, ça a quand même été un grand moment de ma vie que je ne peux pas renier, frère. Parce que comme je l'ai dit avant, je traînais à la rotonde, à la muette. On va y passer aussi, que je vous montre un peu. Mais ici, c'était vraiment, genre, comment ça s'appelle ici ? C'était vraiment toutes mes grosses années, je les ai faits là. Parce que j'habitais là, donc je partais tout naturellement dans cette rue, tu vois. Cette première partie est très vide, dans le sens où il n'y a aucun point d'intérêt pour nous. Et on ne faisait rien, voilà. Juste qu'on était comme ça, frérot. On conduisait, frérot, comme ça, frère. Le parc ici, je n'ai jamais été dedans et tout. Ici, on avait le laboratoire d'analyse médicale. Qu'est-ce qu'on y est allé, frère ? Ah, ça n'existe plus maintenant. Ah, si, ça existe encore. On est partis là, qu'est-ce qu'on est partis ? Frérot, Guillaume et moi, Guillaume, si tu me regardes, frérot, rappelle-toi de ce qu'on faisait ici. Oh là là, quelles les peurs qu'on a eues ici. Astaire à l'Allah, on a eu des vraies peurs ici. Bon, après, voilà. On continue comme ça. Là, c'est là, VHS, frère. Depuis très longtemps, je travaille avec lui. Là, à l'époque, il avait tous les téléphones qui sortaient avant. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'iPhone, de conneries, de trucs. On en était au Motorola V36, les StarTAC, les Nokia 3310, les Caméléon, les 8800, les Siroco. Quel téléphone ! Et lui, il les avait. Donc, on allait, on achetait comme ça. C'était fou, frère. Mais comment te dire maintenant, voilà, iPhone, BlackBerry. Après, moi, j'ai eu BlackBerry très longtemps, BlackBerry, pour BBM, BlackBerry Messenger. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez ne pas connaître. C'est un téléphone, voilà. BlackBerry, c'est une application. BlackBerry Messenger, c'est une application comme un chat. Mais voilà. On avait ça, on avait des meufs dessus. On s'envoyait des chaînes comme ça, ajouter un tel, ajouter un tel. Bon, ça m'a niqué un peu ma jeunesse, mais c'était bien, BlackBerry. Après, j'ai eu iPhone. Bon, voilà. McDo Victor Hugo, très important. Endroit mythique. Un jour, j'étais j'un mec du premier étage, là, du McDo. Véridique, hein. Et voilà. Un jour, je me suis fait frapper ici. Avant, il y avait un café ici. Je me suis fait frapper par le serveur du café. Parce que regarde l'histoire, maintenant, je m'embrouille avec mon téléphone. Je demande une cigarette à un mec, mais je lui ai demandé très méchamment. Je lui ai demandé, donne-moi une cigarette, tu sais. Le serveur, il a dit, pour qui tu te prends de ça, machin. Il m'a tapé avec une table. On est revenu après à 7, on lui a démonté le cul. Mais bon, à 7, quand tu es très jeune, c'est la réalité. Starbucks ici, mille fois ici, on passait. Les gens de Starbucks, les jeunes du Starbucks étaient assis. Et nous, on passait et on se regardait mal. Combien de milliards de fois, on a fait demi-tour comme ça pour repasser, pour s'embrouiller. C'est ridicule, mais on était jeunes, avec le recul. Aujourd'hui, un mec qui me regarde, je vais cracher par ici. Jamais je ferais demi-tour. Et regarde comme on était des bouffons. Combien de voitures on a cassé parce qu'il y a une blanche ici, tu fais demi-tour. Tu tapes quelqu'un, bon, bref. On continue tout ça. Bon, ici, on se donnait toujours rendez-vous, nous, ici, devant l'église et tout. Bon, rien de souper, agendas, machin. Moi, je n'y allais pas personnellement. Après, comme je vous ai dit, le Scossa et tout. Maintenant, on va prendre cette avenue-là. Cette avenue-là, elle est insignifiante pour moi, genre, l'avenue Poincaré, genre. Je n'ai aucun intérêt maintenant dans cette avenue-là. Je n'ai aucun souvenir, je n'ai rien, à part que c'est de la merde, frère. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Après, on va aller un peu à la muette et tout. Mais cette époque-là de Victor Hugo, elle était très bien parce qu'on se donnait tous rendez-vous. Maintenant, je vois, ça fait plaisir. Ce n'est pas la même génération. C'est-à-dire que quand moi, je passe ici, comme je passais tout à l'heure, c'est des gens, ils ont 20 ans, 18 ans, 20 ans. Moi, j'en ai 30. Et ça me fait plaisir de voir que c'est vrai que ça n'a pas perdu. Les gens font la même chose. On se posait comme ils étaient posés avec leur voiture. On discute, on se bagarre. Voilà, il faut que je n'este pas. Tout le monde a vécu ça. Ce que moi, je raconte, tout le monde, vous l'avez tous vécu à des endroits différents. Mais nous, c'était ici, notre endroit. Il y avait la folle une fois, une folle comme ça. Ce n'est pas bien ce que je dis, mais elle voulait être folle. Elle s'est mise dans la fontaine. Ah oui, dans cette fontaine de Victor Hugo, on avait rentré un Range Rover aussi. Le même de celui qu'on avait cassé le pot. On avait rentré le Range dans la truc. Dans la fontaine. Et une meuf, elle est rentrée dans la fontaine. Elle cassait des tuiles de la fontaine. Elle nous les jetait. Et la meuf, elle était entièrement nue. Et moi, je me rappelle, ça m'a excité. Une vieille, une folle. Moi, je me suis mis nu. J'ai fait, allez Gigi. Allez Gigi. Allez, viens. Allez, on va se pélier. Ce jour-là, les gens, ils ont dit, non, lui, il est définitivement... Trocadéro. Bon, Trocadéro, c'est actuel. C'est-à-dire, je n'ai jamais traîné ici. Mais Trocadéro, c'est actuel. C'est-à-dire, parfois, je viens ici. Mais je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai rien de fou ici. Rien de fou. J'aime bien aller ici, moi, comme ça, de temps en temps, dîner ou quoi. Mais sinon, je n'ai aucun souvenir. Moi, je n'ai aucun de trucs de fou à vous raconter. Ah, cette avenue, je la déteste parce que quand j'ai appris mon bac, pendant mes 5 ans ou mes 6 ans d'études, de plus, je les ai fait ici. On va passer devant. Je les ai fait ici. Ah oui, ici, dans cet immeuble-là. On est parti, on a fait la première Escort Girl. Ce n'est pas vraiment une Escort. Maintenant, on a 15 ans. Je me rappelle, on a 15 ans, on est en scooter. Un ami et moi, je ne dirais pas son nom parce qu'aujourd'hui, il est marié. On s'en fout, de toute façon, mais c'est de le dire, tu vois. C'est avant. On roule en scooter, on passait l'avenue Victor Hugo et une vieille Hamja. Une vieille, elle devait avoir au moins 500 ans. Ouais, ça va les jeunes, machin. Ah, vous voulez venir, on va s'amuser. Elles nous avaient baisé parce que nous, on croyait que c'était deux. Il y avait les deux. Deux darons qui voulaient s'amuser avec des petits jeunes. Jamais elle a parlé d'argent, tu vois. On en a dit bien sûr, frère. Et putain, boisise. Le petit boisise, il tourne à la même heure, frérot. Là, c'était grand boisise. C'est là où j'ai fait ma scolarité. Dans cet appart. Et le prof, il m'envoyait avant ici, là, chez Juno. C'était un magasin d'électroménager. Il m'envoyait ici acheter les cartouches d'imprimantes. Et là, regarde là, il y a au restaurant. J'allais lui acheter ses rillettes et ses saloperies. Ah, il me rendait ouf ce mec. Mais je l'aime beaucoup, c'est un bon gars. Et donc, les prostituées, on parle avec elles. Elles avaient une voiture. On va là-bas, on monte, tout ça. Et vas-y, mon pote, il commence à la ken, tout ça. Mais mon pote, tu sais, genre, il la ken, frère, sur un lavabo. Le lavabo, il tombe maintenant. Et elle, elle tombe. Elle commence à crier. Ouais, t'as caché, machin. T'as caché le mobilier. Machin. Elle a crié, ouais, ils sont, mais 400 euros. Moi, je la regarde. J'ai même pas rien. Je t'ai rien fait, moi, frère. Elle me dit quoi ? Elle me dit, ouais, mais 400 euros. Je fais, mais 400 euros, pourquoi ? Pour le lavabo ? Elle me dit, ouais, bah déjà, tu vas nous payer. Parce qu'on est des prostituées, il faut payer 400 euros. Et en plus, t'as cassé le lavabo. J'ai fait, frère, regarde, bouge pas. Je vais descendre, je vais te retirer. J'ai de l'argent dans mon scooter. Quel clochard. Et bref, au moment de sortir, frère, tu vois pas, j'entends. Un bruit, frère. Il a fait, ouvre-la, frère. J'ai compris que c'était le macro. Ah, là, c'est sûr que c'était pas son père qui allait lui apporter des écrevisses pour Noël. Gros, le macro, maintenant, il est rentré. Il nous a vu. Il a fait, mais c'est des enfants. Il a insulté les putes, les fameux. Eh ouais, vous êtes pas sérieux, c'est des gosses. Les meufs, elles avaient au moins 70 ans, frère. Ouais, c'était là, on s'est échappés et tout, on a couru. C'était ma première histoire comme ça, un peu. Oh, t'es jeune, t'es safe, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, voilà, on arrive maintenant à la muette. Bon, la muette, là, vraiment, il y a eu du grand niveau. Et vous vous rappelez l'histoire sur Snapchat que j'ai raconté de l'ascenseur ? C'était dans cet immeuble-là. Là, j'ai pas de souvenirs. Je m'en rends jamais ici. Maintenant, moi, on se battait, en fait, on se battait, on se donnait tout ce rendez-vous-là sur l'île de la muette, nous, on appelle ça. On se battait ici, ça veut dire que le chef de cette île, ben, voilà, c'était le chef de l'île, frère. Moi, j'ai été, à un moment donné, le chef de l'île. Après, il y a eu un autre mec, on a fait un tête-tête, j'ai perdu avec lui, il est devenu le chef de l'île. Après, moi, j'ai regagné, j'ai refait un tête-tête avec lui, je l'ai démonté, j'ai été... Moi, tu connais. Après, on retombe, moi, j'allais beaucoup. Quand on avait des meufs et des petites, comme ça, on voulait les impressionner, on les amenait là, à la gare. C'est très stylé, la gare. Même aujourd'hui, c'est bon. Avant, on allait comme ça à la gare et tout, bon, rien de spé. Il y a un grand jardin, truc, c'est marrant. Rannelag, j'y allais pas trop, mais on allait beaucoup au Rannelag à un moment donné, comme ça, on se posait, on se battait. Très que moi, un jour, j'ai fait un accident là-bas, j'avais mangé un feu rouge. Rien de spé. C'était une bonne époque, frère, la gare, tu venais, tu t'habillais. Et si on m'a vu que maintenant, quand je vois des petits comme ça, de mon âge de l'époque, ça me fait plaisir parce que je me dis, putain, en fait, vraiment, l'humanité est débile. On fait sans arrêt la même chose. Ici, avenue Beau Séjour, c'est là que j'avais mon école. Alors, une catastrophe, cette avenue, frère. Pour moi, dès que je passe ici, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Parce que mon école, elle était là. Nos scooters, on les mettait là, regardez. Combien de scooters ont s'est fait voler ici ? Laisse tomber. Regarde là, les scooters qui sont là. Bon, nous, on se mettait là. Et là, c'était... L'école était là, et voilà, juste là. Et là, c'était la cour, et bagarre, et compagnie. Vous connaissez la salade. Après, ici, on n'allait pas, on n'avait aucun intérêt. On allait un peu dans le parc, là, qui est à côté. Inintéressant, c'est... Beau Séjour, j'ai bien aimé, parce que c'était un moment donné où on avait des scooters, on s'amusait, tu vois. J'ai commencé à avoir des sans permis. C'était ici que j'avais des voitures sans permis. Micro-cars, Châtenay, Baroudeur, frérot. Ces voitures, frérot, c'est... Incompréhensibles. Après, voilà, quand on a eu les grosses voitures, c'était en gros, on venait plus, parce que je m'en fous, je venais, c'était au moins 100 ans que je suis venu ici. J'ai mon ancien meilleur ami qui habitait ici. Putain, la vache, la Smart, qu'est-ce que c'est de la merde ? Putain, on s'est mangé un dodan, frère, j'avais l'impression que j'ai mangé un checkpoint de Bagdan. Après, on a eu les voitures, etc., machin. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je ne viens plus ici. Même maintenant, quand je tourne, je n'ai aucun intérêt d'aller là. C'est inintéressant. Voilà. Donc, pendant toutes ces années, c'était cool. Vous connaissez les histoires sur Snapchat, la sonceur, les conneries, machin. C'était marrant. Après, on a eu l'histoire voiture sans permis. Là, on a commencé à mettre un pas de plus. Tu sais, parce que quand tu es en scooter, quand tu es en truc, tu as un périmètre limité. En voiture, c'est plus large. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à les traîner à Étienne Marcel. Le cost, Étienne Marcel, j'allais beaucoup. J'ai expérimenté les embouteillages, les conneries. Mais au moins, j'étais en voiture. Dans cette avenue, c'était là où on faisait les courses. C'est-à-dire, entre nous, quand chacun de nous avait une nouvelle voiture, évidemment, je n'avais pas la même cadence dans ma vingtaine que j'en ai aujourd'hui. Maintenant, je me suis beaucoup calmé depuis deux ans. Mais il y a quelques années, 2012, 2013, 2014, je n'arrêtais pas une voiture. Franchement, vous me connaissez. Je prenais une voiture tous les trois semaines. C'est insolent. Et à l'époque, c'était une voiture tous les six, sept mois. Tu vois ce que je veux dire ? Une voiture que tu gardes longtemps, tu sais que tu vas pouvoir faire des choses. Mettre les jantes d'une autre couleur, changer un peu des trucs, faire une reprogue, mettre une ligne d'échappement. Maintenant, ça ne sert à rien. On achète les voitures, on les laisse d'origine. Moi, je n'ai plus d'intérêt. Je sais que dans deux mois, elle va sauter. Je m'en fous, tu vois. À part la Smart, la libellule, frère, que j'ai léguée à El Diablo. D'ailleurs, si vous la croisez, ça lui est là de ma part. Dites-lui El Diablo, on t'a vu sur YouTube, frère. C'est à cause d'El Diablo que j'ai cassé le ML. Vous connaissez toute cette histoire sur Snapchat. Bref, c'était une petite parenthèse. Et à cette époque-là, on se retrouvait tous ici et c'est là qu'on faisait des départs arrêtés en voiture, juste sur cette portion qui partait d'un feu rouge à un feu rouge. Et tous les gens étaient réunis ici et dès qu'on passait ici, il y a un machin qui a gagné. Et après, on allait le lendemain ou le surlendemain mettre une reprogue ou changer je ne sais pas quoi parce qu'on ne supportait pas la défaite. Ça, c'était une époque, franchement, je commençais à finir un peu les... Après, j'ai fait deux écoles. On va y passer. C'est sur mon chemin d'ailleurs. J'ai fait deux écoles qui s'appelaient Fides et Cours Carnot. Cours Carnot, frérot, je n'ai rien à dire de plus surtout que c'était à l'époque où j'ai passé le bac. Un échec cuisant. C'était une bonne école. Je m'échappais par la fenêtre. Le directeur, je ne sais pas s'il est vivant encore, M. Dana, c'était quelqu'un que j'aime beaucoup, très gentil, mais il contrôlait quatre classes. C'est-à-dire, il y avait un mec qui contrôlait quatre classes. Donc, imagine, frérot. Et le mec, un jour comme ça, moi, j'en avais marre de venir, tu vois, et le mec, il me rendait fou. C'est-à-dire qu'on l'appelait sur son téléphone. Allô, oui ! Pendant qu'il y a un autre mec qui courait au bureau, il sortait les sujets d'examen blanc, il nous les donnait, on le rappelait, enfin bref. Et quand il y en avait un de nous qui voulait s'échapper, on l'appelait, il allait, il répondait, nous, on ouvrait la fenêtre, on sortait. Comme il avait déjà fait l'appel de la journée, on ne se rendait même pas compte qu'on n'était pas là. Le mec, il avait au moins 80 ans, le pauvre. On s'est barré comme ça et un jour, bon, vous connaissez cette histoire, je l'ai racontée sur Snap. Là, je ne veux pas raconter d'histoire parce que toutes ces histoires, vous les connaissez sur Snapchat. Là, ce que je veux faire, en fait, c'est juste, genre, comment dire, genre, que vous mettiez une image sur un peu toute cette époque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est important, en fait. Parce que toutes mes histoires, elles sont racontées deux, trois fois par semaine sur Snapchat. Et c'est ça, le compromis de Snapchat, en fait. Là, je suis juste en train de raconter ma vie en vous mettant un peu une image sur les endroits que j'ai beaucoup fréquenté. Les amis, voici Fides, c'était là. Regardez comment ça fait peur, j'ai même peur de la filmer, frère, avant qu'il y ait un esprit qui me court derrière, frère. Fides, c'était très dur, j'ai fait un an et demi ici. PAAA, ça remit. Une minute de retard, 10 ans de colle. Un tout petit peu de barde, un petit peu de poil aux millefeuilles, frérot, 10 ans de colle. La moyenne générale, elle est fixée à je ne sais plus combien, tu as un millième en dessous, 7 ans de colle. Putain, mais à un moment, niquez vos mères. Et bref, ils m'ont vraiment niqué pour le coup, ils m'ont bazardé, frérot, comme une merde. Et au final, ma daronne, elle en a eu plein le fillon, frérot, et elle m'a foutu, dans le bail que je vous ai dit, là où on est passé tout à l'heure, où on était 6, et là, frérot, crois-moi que ça n'a pas blagué. Et spécialisation pendant 6 ans, donc économique sociale, tu connais, parce que moi, j'avais fait bac ES. Là, ça a été relou, parce qu'il y a eu, ouais, c'est ça, 5 ans. Et 5 ans, j'ai fait un renforcement en histoire de la Seconde Guerre mondiale, et en géopolitique et philosophie. Qu'est-ce que, pour vous donner une petite anecdote que je n'ai pas racontée sur Snap, comme j'étais spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, on était partis voir le film La Chute, 3 heures, il n'y a que Hitler, 3 heures, 3 heures d'Hitler, c'est lourd, le matin en plus. Frérot, on était 6, dès qu'il y en avait un de nous qui parlait ou qui disait un truc, on sortait, on finissait, on sortait du cinéma, on rentrait pour la prochaine séance. On est venu à 8 heures du matin, 8 heures du matin, cinéma Beaugrenel. On est sortis à 22 heures. J'ai pleuré. Je suis sorti du cinéma, j'ai pleuré. Je pleuré, frère. Je pleuré comme ça. À un moment, une meuf, Eugénie, à la fin, son téléphone, il a sonné les dernières séances. Je te jure, je lui ai mis une baffe. Je me suis retourné. PAAA, je lui ai mis une baffe. Putain, ça, salpite, c'est horrible. Heureusement, vous êtes en train de dire l'arabe agressif, mais frère, il y avait un gars, Anderson, l'un des fils du Congo ou du Togo, je ne sais pas qui, frère, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je vais te drogler. Et frère, Anderson, il pesait 150 kilos. Heureusement, moi, je lui ai mis une petite baffe d'arabe. Anderson, il aurait mangé, frère. Eugénie, la pauvre. C'est elle, l'histoire de Snapchat, je lui ai mis le... Enfin, c'est sa copine, je lui ai mis le laxatif dans la bouffe. Bref, je ne vais pas raconter d'anecdotes. Les anecdotes se font sur Snapchat, les amis. Snapchat à Kram Junior pour les Cro-Magnons qui ne m'ont pas encore. Je vais allumer une doule. Ça me fait plaisir. Donc, voilà, économique et social, histoire de la Seconde Guerre mondiale. Philo, c'était bien. J'arrivais, j'étais en voiture, à l'époque, j'étais en Boxster, pas Boxster S, Boxster normal, que j'avais acheté 11 000 euros sur le bon, sur pas le bon con, la centrale, 11 000 euros. J'ai perdu mon feu. Cette voiture, je ne peux plus me la voir, la Libellule, frère. Libellula, frère. Et, la Libellule, Del Diablo, frérie. Je coupe, je vais récupérer mon feu, frère. Voilà, comme je disais, Porsche Boxster et tout. Avant, j'avais une voiture par une voiture, je n'avais pas plusieurs voitures en même temps, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment faire, en fait. Mais, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, je vois plus l'intérêt, parce que c'est plus un placement qu'autre chose, tu vois, mais, au final, ça ne sert à rien, c'est chiant, c'est du gâchis. Les sortir tout le temps, enfin, bref, après, on va y passer, parce qu'il faut qu'on aille chronologiquement. Voilà, j'avais une Porsche Boxster, c'était bien. Elle était dégueulasse. J'ai trouvé la voiture, comme je l'ai dit, 11 000 euros. C'était une épave. J'ai refait la carrosserie, bon, en plusieurs temps. J'ai fait la carrosserie, les jantes, l'intérieur, tout, je l'ai rendu une bombe, la voiture. Et c'est celle que j'ai échangée avec le R32. Le R32, je l'ai bien gardé deux ans. Parce que le R32, frérot, c'était une voiture que j'aimais beaucoup. Il était noir, avec l'intérieur, je l'avais fait tout rouge. Rouge de l'enfer, mon frère. Les jantes, j'avais mis des jantes Audi W12, brillantes. Ouais, ça se fait, c'est comme ça. C'est le tuning. Et une ligne super sprint, une admission, c'est une voiture qui marchait très fort. J'ai gardé très longtemps. Après, j'ai vendu pour un Range Rover Sport. Range Rover Sport, je n'ai rien à dire parce que c'est une période de ma vie où je n'étais pas bien. Alors, pas bien, je n'étais pas bien dans le sens où, je ne sais pas, frère, je n'étais pas à cette époque-là. Ça a duré 6-7 mois, je n'étais pas bien. j'étais là, une saucisse, une merguez. Je n'ai pas bien aimé, j'ai dégagé cette voiture. Après, j'ai acheté Cayenne Turbo. Les Cayenne Turbo et moi, vous me connaissez, ça a été une grande histoire d'amour. Je baisse parce qu'il y a les collègues. Les Cayenne Turbo et moi, j'en ai eu 7. Grosse histoire d'amour, j'adore cette voiture. Je suis toujours amoureux du Cayenne Turbo phase 1. Très bonne voiture. Ce Cayenne, il avait 120 000 km. Je l'avais acheté à un Gitan. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qu'il m'avait raconté ce jour-là, mais j'ai quand même acheté la voiture. On l'appelait l'épave. C'est une réalité. Je mettais un plein pour un litre d'huile à chaque fois. A chaque plein, je rajoutais un litre d'huile dans la voiture. J'ai juré, frère, la voiture, elle peinait à monter à 200 km heure. On allait sur les autoroutes, je ne sais plus l'autoroute que c'est pour aller à Roy Malmaison là où il y a le péage. On payait le péage, on décrassait la voiture comme ça. A l'époque, il n'y avait pas de radar, etc. On pouvait le faire. C'est une voiture qui peinait à monter à 200. C'était incompréhensible. Une merguez. Fumée noire et tout. Je me suis débarrassé de ce Cayenne pervers quand je n'avais je ne sais plus quel âge. Je sais que j'avais 18 ans parce que je suis arrivé à un truc. Après, c'est une période où j'ai commencé à travailler réellement. Incompréhensible. J'ai travaillé chez Direct8. D'abord, je vais vous dire un truc de vous, vous allez kiffer. Vous savez ce que j'aurais pu être ? Je ne l'ai pas fait parce que je suis bête. Vous voyez l'autolib ? Moi, j'étais engagé à la base pour être l'essayeur officiel de l'autolib. À la base, ça s'appelait la Blue Carve. Le projet a pris tellement de temps et de retard que j'ai été dégagé sur un autre projet. À la base, j'étais venu pour ça. Au final, qu'est-ce que j'ai fait ? Je travaillais chez le truc auto de Direct8. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je devais être testeur auto. en fait, je devais présenter l'émission, mais être comme dans Top Gear, pilote d'essai, comme le Stig, si tu préfères. On m'a demandé de faire une maquette de mes vidéos et de l'amener pour qu'ils valident le projet. Ils ont regardé la vidéo. Le DRH, il m'a regardé et il m'a dit honnêtement, il y avait tout, le chef de projet et tout le monde. On m'a dit honnêtement, tu es trop instable pour te confier un rôle comme ça. On aime bien, mais le CSA, il va tellement nous matraquer, parce que vous me connaissez, insultes et compagnie. Il va tellement nous matraquer que ça ne sert à rien, on va fermer le truc. Du coup, j'ai continué, quand je regarde, parce que comme je ne regarde pas ce que je filme, qu'on m'appelle en même temps, ça peut couper la vidéo, c'est lourd, que je parle dans le vent comme une meriez. Au final, donc Direct8, ils m'ont dit ok, tu ne vas pas aller là, finalement, tu vas être chroniqueur auto. J'ai été chroniqueur auto pendant 6-7 mois, ça m'a énormément fait chier, j'ai détesté ce boulot. Après, on m'a mis, on voulait me passer animateur dans les perles du net, ça s'appelait. En gros, c'est présenter une émission qui était sur tout ce qui se passait sur Internet, parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, je faisais mes vidéos Dailymotion et c'était vraiment le boom de la vidéo sur Internet, etc. Donc, il fallait que je présente une émission, etc. On a tourné une maquette, premier jour, j'ai commencé à insulter et à dire des dingueries. On m'a dit non, toi, tu n'es pas bien, tu es fou, il ne faut pas que tu sois à la télé. C'est dommage parce que je sais que j'aurais été bon et vous le savez aussi. Je suis parti, on m'a passé dans une radio, radio Internet, radio Nouveau Talent, RNT. Voilà, j'ai travaillé pendant un an, j'ai pris énormément de plaisir, je travaillais avec un ami à moi, Olivier. On est devenus fous à cette époque-là. J'avais vendu mon Cayenne, je roulais en Mini Cooper S. Quand c'était le nouveau modèle, il était très bien, c'était une belle voiture, j'aimais bien. J'avais un T-Max aussi, c'est là que ça a commencé le deux-roues, etc. Sur Snap, l'époque, c'était les T-Max anglais, c'était à cette époque-là, plaque anglaise. Et j'ai bien aimé cette époque-là, radio Talent, ça s'est très bien passé, sauf que c'est parti en couille parce que la meuf qui gérait, en gros, notre patronne, elle est partie en congé maladie un mois et quand elle est revenue, elle avait des tonnes de lettres du CSA et au final, ils ont fermé la radio parce qu'on avait dit trop de conneries pendant un mois. Et c'était trop marrant parce que c'était en pleine époque de la tectonique. J'avais ramené des danseurs tectoniques et des DJs très connus de l'époque que j'avais interviewés. C'était une très bonne époque et je ne regrette absolument pas et c'était vraiment une très bonne époque. Donc c'est à ce moment-là que j'ai travaillé. Après, ma mère m'a dit qu'il fallait que je fasse une école de commerce et au final, ça s'est très vite engagé parce que j'ai fait les tests d'entrée dans une école de commerce. J'ai été pris et il y a eu un problème dans ma famille donc ma mère a dû partir de France et pendant ces six mois-là, je n'ai pas mis les pieds à l'école de commerce. Ça, je le regrette. Et c'est à cette époque-là qu'a commencé pour Snapchat que j'ai rencontré Guillaume et qu'on a fait les CB et toutes les stories que je raconte sur Snap, etc. Ça, ça a été, je pense, une des périodes où j'ai le plus rigolé de ma vie. Frérot, on vivait à 7 dans un appartement après, je passe très vite sur ces moments-là parce que tout ça, c'est des choses que vous connaissez et comme ça, vous pouvez faire le rapprochement sur les stories Snapchat. Tu vois ce que je veux dire ? Et que je raconte régulièrement. Donc, à la suite de ce truc-là, voilà, moi, on est resté comme ça. J'étais encore à venir Henri Martin. On rigolait, tout ça, c'était la guerre et puis petit à petit, tu sais, il faut que tu gagnes de l'oseille parce que frérot, je ne sais pas, il y a un moment, ça suffit, tu vois. Donc, clairement, moi, vous savez, je n'aime pas dire ce que je fais dans la vie, etc., mais en gros, pour être très simple, si tu veux, j'ai foutu d'argent, j'ai acheté des actions dans une boîte et cette boîte, par chance, elle a cartonné et en gros, ça m'a fait vivre de mes rentes pendant très longtemps, ce qui est le cas. Donc, en gros, tu es rentier, tout simplement. Dans quelle boîte, quelle spécialisation, etc., ça, je ne le dirai pas. Mais voilà, je préfère dire les choses. Ce n'est pas un tabou, c'est que les boîtes dans lesquelles je travaille, je n'aime pas dire le nom. Là où je mets mon argent, je n'aime pas dire le nom parce que c'est normal, ça me regarde. Mais voilà, c'est investi, tu investis, frérot, ça monte tout seul et tu reçois l'oseille. Bling ! Merde, une Porsche. Voilà, en gros, c'est ça. Ça a pris un peu de temps pour décoller. Pendant cette époque-là, frérot, j'ai commencé, bon, après, j'ai déménagé et c'est là que vous avez, j'ai commencé à être très connu sur Instagram, Facebook et tout ça parce que moi, avant, les gens ne connaissaient que via Dailymotion et Dailymotion, ce n'était pas que les voitures. Il y avait beaucoup de voitures mais il y avait aussi les conneries qu'on faisait avec Guillaume, la vidéo de Paris Hilton, j'en passais des meilleures. Toutes ces choses que vous avez vues et que j'ai raconté sur Snap. Tu vois ce que je veux dire ? je n'ai rien à dire de plus sur cette époque-là. Ça a été une très bonne époque, j'ai kiffé, on a rigolé de ouf et voilà. Mais après, le moment où j'ai déménagé d'avenir Henri Martin, oui, je suis resté à un moment donné avant Henri Martin, le temps que ça se construise, enfin, le temps qu'on fasse des travaux, je suis resté à venir bosquer dans le 7e, au 12. Alors, je n'ai rien à dire, frérot, en ce moment-là, j'étais très jeune. Voilà, c'est le début, tu connais le début des branlettes, le début des films de cul, une époque très sombre, frérot, parce que c'est là que tu découvres un peu la perversité humaine. Là, c'est un arrêt obligatoire pour moi, une fois par jour, depuis 7 ans maintenant, presque 7 ans, je m'arrête à la mosquée, la mosquée du 5e arrondissement, parce que c'est la plus proche de chez moi, etc. C'est le moment que je vais privilégier dans ma journée. Je te dis, ça fait 7 ans à peu près que je vais une fois par jour ici. Et c'est quelque chose de très important pour moi, ce passage. C'est un passage très rapide, mais c'est un passage qui est pour moi obligatoire. Voilà. Il fallait que je le dise puisque ça fait partie des choses que je fais, etc. La mosquée, c'est un endroit très important pour moi. J'ai deux choses comme ça que je garde privées, en fait. Que je protège le plus que je peux. C'est ma religion et ma famille. Pour vous situer un peu l'idée, l'époque, c'est... Vous vous rappelez l'histoire sur Snapchat quand j'ai raconté la meuf qui était tombée dans les escaliers, Brigitte, le cache-cache, etc. Et bien, c'était à cette époque-là que j'étais dans une maison qui est juste à côté de l'ancienne maison que j'ai. Le temps d'attendre que les travaux se finissent comme d'hab. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à devenir, entre parenthèses, de me mettre dans la religion. et voilà. Donc, c'était à peu près à cette époque-là. Après, le premier jour où je suis allé à la mosquée, c'est quelque chose que je vais même pas en parler, mais pour situer un peu, c'était à l'époque du Range Rover blanc intérieur rouge que j'avais. Ça remonte à 6-7 ans. Et depuis, j'y vais tous les jours, une fois par jour, sauf quand je suis très malade. Parfois, je n'ai juste pas le temps mais je rattrape. C'est compliqué. C'est pour ça que je ne parle jamais de ma religion, parce que déjà, de base, je n'ai pas à le faire. Et d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui est immaculé chez moi. C'est-à-dire que je ne veux pas en parler. Je ne veux pas qu'on y touche. Je ne veux rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux garder ça pour moi égoïstement. Et ma famille aussi. Vous connaissez certains membres de ma famille, qui sont mis en avant, exprès par mes soins. Et il y en a d'autres qui sont dans l'ombre et qui le resteraient toujours par protection. Il est vrai que j'ai une vie qui est à, on va dire, 80% publique. Le petit qui reste, c'est quelque chose qui est très important pour moi de le garder privé. parce que j'ai l'impression que ce n'est pas touché. Tu vois ce que je veux dire ? Imaginons que tu arrives quelque part pour la première fois dans un endroit qui est à toi. Et bien, tu as envie de le laisser comme ça toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas envie que quelqu'un ou quelque chose vienne toucher ce truc-là ou mettre son grain de sèche. Tu ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi je garde ça au plus profond de moi-même, etc. Et ça, c'est voulu. Et après, ça crée tout un tas de folies. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo parce que j'ai envie de dire aux gens parce que beaucoup tapent mon nom sur Google. Il est tapé plusieurs milliers de fois par semaine. Alors, je ne sais pas ce que vous regardez, les gars, mais il n'y a rien. Je vous le dis là. Quand vous tapez mon nom sur Google, la première chose que vous avez, c'est le Wikipédia de mon père, Allah irhamo. Allah irhamo, c'est que Dieu est son âme dans l'islam, enfin en arabe quoi. Et il y en a même, parce qu'il y en a vous, je ne vais pas vous manquer de respect aux gens qui me suivent, mais sur ma vie, il y en a, Allah, vous êtes des Cro-Magnons, frère. Il y en a un, il m'a envoyé quoi ? Il m'a envoyé, ah ouais gros, c'est chaud, en fait, tu es mort vraiment ? Parce que mon daron, il avait le même prénom que moi et le même nom, tu vois. Quand est-ce que tu veux répondre à quelqu'un comme ça ? Ce n'est pas méchant, c'est juste que la personne est un peu diminuée psychologiquement, donc tu ne peux pas lui dire ouais, non, excuse-moi, c'est mon daron, ah, il va te dire quoi ? Ah, smahli, ouais, smahli, tu vois ce que je veux dire ? Mon daron, sa biographie est en long, en large, ça a été quelqu'un que Dieu est son âme qui a été très apprécié par la France, etc., par les gens en général et c'est très important pour moi, parce que je porte son nom, c'est très important pour moi de continuer sur certaines de ces traces qu'il a fait, donc vous comprendrez certaines de mes discrétions, certaines de mes discrétions, parce qu'en dehors des voitures et de tous vos fantasmes, il y a aussi une vraie vie, il y a une vie de famille, une vie de tout ce qu'il y a, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas que les voitures, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas youtubeur, mon travail n'est pas d'essayer des voitures, mon travail n'est pas de louer des voitures, mon travail n'est pas d'emprunter des voitures et de faire des vidéos, c'est pas ça ma vie, j'ai mon travail, j'ai mon argent, certes grâce à Dieu j'ai toujours eu de l'argent, ma famille elle en a toujours eu, le ballon d'investissement que j'ai eu, c'est un ballon d'investissement familial, ce qui a fait mon argent d'aujourd'hui, je ne vais pas t'inventer une vie frère, je ne vais pas dire, non, vas-y moi j'ai galéré, vas-y j'étais dans la rue, non, Alhamdoulilah, moi je ne suis pas comme ça, tu vois ce que je veux dire ? j'ai un grand respect pour ceux qui sont faits de zéro, après là où j'ai un potentiel, c'est que, oui c'est vrai que j'ai eu une bonne idée d'investir dans ce domaine-là particulièrement, parce que j'avais prévu que certaines choses dans notre monde arriveraient, est-ce que ça a fait, ce qui est arrivé, pas prévu, il n'y a pas de voyance ou quoi que ce soit, mais voilà, quand tu fais beaucoup de géopolitique pour comprendre comment le monde tourne et beaucoup de philosophie pour comprendre comment les gens tournent, tu arrives à prévoir à courte durée, vous n'avez qu'à regarder les vidéos du chef Imran Hussein, alors moi je n'en ai rien à foutre parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un gars mauvais et moi je n'en ai rien à foutre pour le coup, alors là on n'en est pas à la beurrette qui se maquille, seul Dieu peut me juger, on n'en est pas là, là on est que moi ce chef, j'aime bien écouter ses vidéos, parce que c'est un grand géopoliticien et il fait beaucoup d'eschatologie musulmane, etc., il arrive à prévoir certains trucs pour l'instant, le mec ne s'est pas trompé, mais ce n'est pas un don ou quoi qu'il a, c'est qu'il utilise son cerveau en disant voilà les gens je les connais, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, la tendance mondiale est comme ça, alors faisons ça, moi j'ai investi au bon moment, ça s'est résolu, boum ça a pété, Porsche et Bugatti, qu'est-ce que tu veux que je te lise meilleur ? Tu m'emmerdes ! Bref, donc moi j'ai du mérite, pas là-dedans, je n'ai pas de mérite à ça, j'ai du mérite, Hamdoulilah, à avoir sombré dans l'alcoolisme, la drogue, le jeu et le vice, tu vois ce que je veux dire, alors je suis loin d'être parfait, regarde tout à l'heure, je suis des garrots, je suis des agents, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, je crois que c'est le seul mérite que j'ai grâce à Dieu, c'est ça, c'est qu'avec tout l'oseille que j'ai, avec toute la vie que j'ai eue, avec tous les endroits, j'ai fumé une fois un buzz, vous connaissez Snapchat, après j'ai rien fait de mal, tu vois ce que je veux dire, donc vas-y, c'est mon seul mérite, après tout ce que je fais dans la vie, l'argent qui rend, c'est comme ça mon ma gueule, tu investis, ça tombe, c'est comme ça, ça s'arrête là, après moi j'arrive à ramifler, ça veut dire que quand je sais qu'il y a une société qui démarre, alors je vous en prie, ne m'envoyez pas demain vos messages sur Facebook, je suis en train d'ouvrir, je ne sais pas quoi frérot, investis, ce n'est pas comme ça que ça marche, il y a ce qu'on appelle un ballon d'investissement, c'est des investisseurs qui le font, toi tu donnes le feu vert ou pas, il ne faut pas non plus être un sombre débile pour savoir où est-ce que tu vas mettre ton oseille, bref, donc ça c'est une chose, maintenant moi l'argent il rentre etc, comme je vous le dis et je le répète une dernière fois, le seul mérite que j'ai, c'est le mérite de ne pas, de m'être tenu sur un rail, parce que moi vous le remarquerez, je ne change pas, je suis un rail, ce n'est pas une année vous m'avez connu comme ça, deux ans après on se dit mais c'est qui ce mec ? Non, moi je suis un rail, je reste comme ça, je ne bouge pas, c'est très important, on a philosophie de vie, elle est toute basée là-dessus, tu vois ce que je veux dire ? Donc ma religion, je n'en parle pas, je n'en parlerai pas, ma vie de famille, à part ce qui fuit de moi-même, je n'en parlerai pas etc, c'est les seules choses que je peux tenir encore dans mes mains et c'est quelque chose qui est très précieux pour moi, voilà, donc c'est quelque chose que je préserve du mieux que je le peux. On va passer devant la maison que j'ai eue, que tout le monde connaît parce que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait un boom sur les réseaux sociaux, un boom que je n'ai pas trop aimé au début puisque moi je suis connu mais je suis connu pour ce que je suis, les gens me suivaient pour ce que je suis, quand tu regardes, j'avais quelques voitures, c'est vrai, Cayenne Turbo, R32, Porsche Boxster, c'est des belles voitures mais à l'époque, c'est pour ça un jour j'ai dit en live sur Facebook que vous étiez blasé, que je vous avais blasé parce qu'à force de voir des Gamos, vous vous en battez les couilles de ce qu'il y a aujourd'hui une simple voiture, entre parenthèses, à l'époque non, à l'époque c'était un truc de ouf et à ce moment-là, quand j'ai bougé dans la maison dans laquelle on va passer devant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des vraies voitures, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir les Rolls, les Bugatti, les trucs, les machins, et c'est créé un truc très bizarre à cette époque-là, c'est qu'Instagram est arrivé à ce moment-là, Facebook, entre parenthèses pour moi, est arrivé à ce moment-là, et en fait, à ce moment-là, à ramener avec lui alors une tonne de personnes dans lesquelles vous faites partie, mais une tonne de personnes qui ne me connaissent pas, mais qui sont mauvais en fait, qui ne m'aiment pas, je ne sais pas ce que je veux dire, des haters, avant je ne veux pas ça, moi y'ole, si j'avais un ou deux forums sur le dos, parce que je leur avais, moi vous me connaissez, je suis un authentique, je manquais de respect ou quoi, mais je n'avais pas des vraies personnes qui me haïssaient, la frère elle est stompée, moi y'ole, mais pourquoi dans le temps tu n'es pas content quand autrui il a des trucs bien, moi demain je croise un tel qui s'est décoffré, je ne sais pas quoi comme voiture, je suis content frère, je m'en bats les couilles, comme dit Al-Walid Bin Talal, une personne très, dans le top 15 de la richesse mondiale, on peut toujours espérer l'accrocher, lui on n'y arrivera jamais, il a dit, il faut que tu sois content pour ceux qui ont plus que toi et ceux qui sont moins que toi, il y aura toujours plus, il y aura toujours moins, donc au lieu de te focaliser sur ceux qui ont plus et essayer de les attacher, sois content de ce que tu as et fais prospérer ce que tu as, c'est Al-Walid qui a dit ça, Al-Walid milliardaire, il faut mettre le ton en tête, il n'est pas là à mettre des photos sur Instagram, oublie à tout jamais, et il n'est pas là à dire j'ai acheté la nouvelle Rolls, frérot, il s'en bat les couilles, je suis arrivé dans cette maison ici, alors j'ai vécu 5 ans et demi ici à peu près, très belle maison, très beau jardin, le jardin je l'arrosais de mes mains, etc, vous connaissez, et voilà, ici j'ai commencé à acheter beaucoup de voitures, alors au début je n'en avais pas beaucoup en même temps mais j'en achetais genre 2, je restais 2 mois avec, je les vendais, 2, 2, comme ça au moins tu ne perds pas d'oseille, et au moins tu changes de temps en temps, voilà, et j'en ai tellement eu à ce moment là que les gens ont commencé, c'est là que les gens ont commencé à fleurir leur haine, au lieu de s'occuper d'inséminer leur femme ou leur mère, ou leur soeur pour certains, ils ont commencé à partir dans des trucs, il y avait même des gens qui me disaient que j'étais le chaouche, alors le chaouche c'est le valet du prince qui habitait là, il ne s'était pas rendu compte qu'en fait non, il y avait des gens qui disaient que j'étais voiturier, que je prenais les voitures des clients, bref, et d'autres qui disaient que je les avais loués, comme on avait dit quand j'ai acheté les deux Bugatti Veyron, il y a des gens qui ont dans leur tête, parce que quand tu es trop pour certaines personnes, il y a des gens qui n'arrivent pas à assimiler ça et ils se disent que ce n'est pas possible, il doit y avoir un hic, ils ne se disent pas écoute ça s'arrête là, le mec a de l'argent, le mec a de l'argent, laisse le tranquille, tu aurais fait la même chose si tu avais deux années, tu vois ça, et les gens disaient non mais il l'a loué, mais la Bugatti quand tu regardes, je l'ai conduit tous les jours pendant un an et demi, imagine une Bugatti a loué un an et demi tous les jours, je te jure que j'aurais racheté deux fois la voiture frère, donc arrête d'être rêvé, arrêtez de vous inventer des vies etc, il y a même des gens qui ont dit ouais le garage il a prêté les voitures etc, mais frère il y a un moment réveille toi, quel garage dans Paris, ce n'est pas des sombres enculés, quel garage dans Paris, il faut qu'ils mangent les mecs, ça n'existe pas, la gentillesse elle existe, l'amitié elle existe, mais pas à ce point là, donc je me suis dit tout ce tas de gens qui n'étaient juste pas contents, parce qu'à la base c'est quoi ? C'est des photos et des vidéos, on est d'accord, Facebook et Instagram, ça ne raconte que ça, pour montrer un peu, pour motiver un peu, pour faire partager un peu, tu vois ce que je veux dire, et les gens, il y en avait beaucoup qui étaient, mais là on se disait mais qui est ce mec, comment il a fait etc, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une vie derrière, ça existe, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas apparu comme des Sims du jour au lendemain, tu vois, et au final voilà, au final j'ai eu, après vous connaissez la suite, j'ai eu beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de beaux souvenirs ici, on va rentrer dans cette période sur Snapchat, parce que Snapchat vous connaissez, je fais par période, c'est à dire je commence du début jusqu'à là, puis là on est à peu près aux histoires de cette époque là, donc ça va commencer à arriver je pense cette semaine, une semaine d'après etc, et voilà, j'ai vécu des très bons moments ici, et c'est là que j'ai eu beaucoup de voitures, les deux Bugatti, la Enzo, la F12 etc, c'est très bien, c'est des très bonnes voitures, mais le problème c'est quoi ? C'est que, à un moment, c'est malheureux, mais à dire mais tu te lasses, tu te lasses, tu te dis merde, tu n'as plus le kiff, ça c'est grave, ça m'est arrivé en 2014, 2015, je n'avais plus le kiff, après c'est revenu, tu vois, c'est comme tout moi, si vous pensez que cette vidéo, elle allait qu'être sur les voitures, vous vous trompez les gars, ça fait partie de ma vie, mais pour moi c'est, c'était très bien etc, c'est très bien, c'est toujours très bien, mais il y a des moments où, genre, je ne suis pas tout le temps, tout le temps, enfin les gens pensent, la dernière fois, je me suis permis d'appeler un gars, je regarde si ça filme encore, je me suis permis d'appeler un gars, sur snap, on m'envoie une photo, d'un mec, qui était, tu sais, un enquêteur, ouais mais regarde, c'est bizarre, il roule en smart pendant 15 jours, alors qu'il est censé être milliardaire, je suis désolé mon gars, c'est le cas, désolé pour toi, mais regarde, c'est bizarre, je pense qu'il a loué ses voitures etc, j'ai dû appeler la personne, et lui dire, écoute, alors normalement je ne fais jamais ça, je laisse toujours les gens parler, parce que franchement, il n'y a aucun intérêt, tu vois, ça rassure les gens, je peux le comprendre, j'ai appelé le gars, je lui dis, mais je te pose une question, je lui ai demandé quel âge il avait, il m'a dit 18 ans, je lui ai dit, maintenant imagine que tu as 30 ans, une femme, un gosse, une maison à gérer, une société, plusieurs sociétés à gérer, est-ce que tu as le temps physiquement, de changer mille fois de voiture, d'être dans mille voitures, d'être dans machin, il m'a dit non, je lui ai dit, mais moi quand j'avais ton âge, jusqu'à 25 ans, je le faisais, je changeais tous les jours, plusieurs fois de voiture, mon rêve c'était d'aller dans mon parking, changer des voitures, prendre des photos, etc, mais au final aujourd'hui, quand tu as un revolver chargé dans la poche, est-ce que tu vas aller t'embrouiller avec n'importe qui ? Non, parce que tu sais ce que tu vaux, c'est la réalité, les chiens, les pitbulls, les rottweller, les dobermans, est-ce que c'est des chiens toute la journée, ils sont agressifs ? Non, parce qu'ils savent ce qu'ils valent, un boxeur, Mike Tyson, est-ce que tu crois frère qu'il va s'embrouiller à tous les coins de rue ? Non, il s'en bat les couilles, parce qu'il sait très bien que s'il met une baffe au mec, il va le tuer, il n'a même plus besoin, il n'a plus rien à prouver le mec, c'est vrai ou c'est faux ? C'est ce que j'expliquais au mec, je lui ai dit, mais moi regarde, il y a un moment donné, ça, ça a été un très bon moment dans ma vie, les voitures, je m'en servais comme de la branlette, et j'aimais bien, je prenais mes photos, etc, machin, il y a certaines de l'époque que j'ai encore, il y a certaines de l'époque que j'ai plus, mais Instagram et Facebook, c'est la vraie vie, non, parce qu'elle serait nulle notre vie sur Facebook et Instagram si c'était comme ça, attends, on n'a pas de famille, on est H24 assis dans une voiture, c'est nul la vie, non, on a une famille, on a certes, on a des voitures et des apparts, est-ce que tu veux, mais les photos qu'on prend, excuse-nous, il y a des moments où tu as envie, tu prends des photos, mais ce n'est pas pour autant que c'est une photo d'aujourd'hui ou quoi, il m'arrive très souvent, mais très très souvent, de poster des photos qui ont un an, deux ans, trois ans, etc, tous les jours, je fais ça, mais je ne fais pas ça parce que je n'ai plus rien à poster, je fais ça parce que honnêtement, c'est à moi, c'est des belles photos, je les mets, et là franchement, il y a un moment, quand j'ai dû expliquer à la personne, que tu sais, quand tu vas dans un parking, que tu as une dizaine de voitures, parce que le truc, qu'elles sont toutes sous-bâches, toutes branchées, et qu'il faut appeler la sécurité du parking, qui t'ouvre la grille, etc, il y a un moment, écoute, ton petit tour de bagnole, c'est chiant, donc tu achètes des daily, ce qu'on appelle daily, ce que vous connaissez, l'époque du ML, les deux Bentley, le Cayenne, les Cayennes, la petite Féphée, tu vois, c'est des voitures que tu roules tous les jours, mais pourquoi aller fatiguer une Bugatti Veyron, ou une Ferrari, ou quoi que ce soit, en la roulant tous les jours, ça ne sert à rien, il n'y a rien là, regarde celui-là, je tourne dans mon quartier, il ne se passe rien, j'ai envie de te dire un truc, que je lui ai dit au petit, il a compris après, c'était quelqu'un de très gentil, je lui ai dit, mais frère, moi je suis arrivé à un niveau, je n'ai plus de meufs à impressionner, je n'ai plus personne à impressionner, moi je suis là, j'ai mes followers qui me suivent depuis des années, il y en a des nouveaux chaque jour, ils savent qui je suis, ils savent où je vais, voilà, chez ma maison, pourquoi se fatiguer ? Et le problème d'Instagram, c'est que les gens ont très vite pensé que c'était vraiment la vraie vie, c'est vrai, c'est la vraie vie, puisqu'on a vraiment ces choses-là, on les vit vraiment, etc. Mais ça a ramené un paquet de gens, et c'est ça que je retiens de mauvais dans les réseaux sociaux. Et ça a ramené un paquet de gens qui étaient pas mal intentionnés, parce qu'en vrai, grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de problème, on n'a jamais essayé de me soutirer, ou de me racketter, ou quoi que ce soit. Après, comme vous savez, s'il faut aller, on ira, tu vois ce que je veux dire, ça c'est pas le problème. Mais les gens ont toujours essayé, il y a des gens qui ont toujours essayé de savoir, et quand tu sais quelque chose, pourquoi même te poser une question à laquelle tu aimeras pas la réponse ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi demain, je vois quelqu'un, je vois, je sais pas qui, machin et tout, je suis content pour la personne. Brasta ! Et ces gens-là, que je connaissais pas avant, moi je connais ça depuis 2012, 2013, les gens que tu connais pas, tu sais pas qui ils sont, et un jour, tu vas, tu vois que cette personne a raconté, et si cette personne, et les gens se font vraiment une story sur Watt quoi, c'est, il a fait ça, son daron, il est encore vivant, ils l'ont rendu vivant, parce qu'il a fait ça, et lui il fait ça, et lui il fait ça, et c'est pas vraiment à lui, il est associé avec ce garage, mais frère, c'est moi qui vais manger les gens, de quoi tu me parles ? Et les gens, tu peux pas leur répondre comme ça, est-ce qu'ils comprendraient pas ? Comme tu peux pas leur répondre, parce que ça sert à quoi ? Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est cool les réseaux sociaux, parce que tu peux faire partager ta passion, tu peux faire partager ta vie, à mesure, à juste mesure, mais d'un côté, après tu te récoltes tous ces connards, alors tous ces connards, et à un moment donné, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire, c'est très bien, il y aura toujours, mais d'un autre côté, tu te dis, mais si j'avais pas fait ça, il y aurait pas ces gens là, et au final, moi c'est le seul truc qui m'a, moi je suis quelqu'un de perfectionniste, c'est-à-dire que j'ai un truc idyllique dans ma tête, où je me dis, ça serait tellement bien d'avoir des groupes Facebook, ou des photos, ou des comptes Insta, où genre juste, il n'y ait pas de haineux, il n'y ait pas de rageux, les gens qui n'aiment pas, ils ne viennent pas, les gens qui n'aiment pas, ils vont regarder ailleurs, mais il y en a qui viennent, ils s'abonnent et ils parlent, comme moi ce que j'appelle les espions, c'est on croit qu'on connaît Hap, tu vois, mais ils vont, ils parlent, et ils restent là, ils t'appellent frérot, ça c'est ouf, tu vois ce que je veux dire, au final, c'est des gens avec une mentalité comme ça, malheureusement, ils n'arriveront jamais à rien, regardez, il y a Boisisse, le petit Boisisse, et si tu veux, c'est ça, c'est avec cette mentalité, malheureusement, les gens qui sont comme ça, ils arriveront à rien, nous on a un mot dans l'islam, c'est Hamdoulillah, Hamdoulillah, ça veut dire grâce à Dieu, ça veut dire que grâce à Dieu, voilà, tu vois ce que tu as, contente-toi de ce que tu as, et tais-toi, tu vois ce que je veux dire, il ne faut pas envier les gens, tu peux être une motivation, mais arrête de truc, voilà, et moi c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, etc, parce que beaucoup pensent qu'on est dans une bulle intouchable, et qu'il ne se passe jamais rien, et que nanani, on n'est pas en contact avec les gens, mais un commentaire, tu le vois, ce qui se dit sur internet, tu le lis, ce qui se dit machin, et donc toute cette époque d'Instagram qui a duré depuis que j'ai eu cette maison jusqu'à 2014, et que c'était jusqu'à, depuis 2014 pardon, depuis 2012 jusqu'à 2014, 2015, 2016 machin, c'est une époque où je me suis dit, putain c'est dommage, puisque ça m'a montré la mauvaise, la mauvaise face des gens, et depuis c'est toujours resté, donc si tu veux, tu te bats toute ta vie avec des verrues, alors c'est rien, parce qu'une verrue frérot, elle te fera rien, tu as une petite verrue sur le fion, tu mets un peu d'azote, la verrue part, mais quand tu te dis, regarde ce petit de 18 ans, qui au début est parti dans un délire, il est parti, il a commencé à se poser des questions, etc., alors que le mec, je ne l'ai jamais vu, je le connais, hop, etc., si d'un côté, je l'ai eu au téléphone une fois, et en 10 minutes, en lui expliquant comment était ma vraie vie, il s'est dit, ah ok, en fait c'est quelqu'un de très gentil, donc la personne qui ne me connaît pas, je ne lui ai pas demandé de me connaître, je ne lui ai même pas demandé de me parler, mais comprenez aussi à un moment donné, que genre on a une vie, grâce à Dieu, mais les réseaux sociaux, c'est à 80% vrai, le reste on a une famille, on a un truc, on a des choses à faire, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça que je voulais dire, maintenant pour conclure ce moment là, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, pourquoi ? parce que ça me permet d'expliquer, je fais ça pour voir si ça filme toujours, parce que tout à l'heure on m'a appelé, et ça a coupé le truc, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là, pourquoi ? parce que, pas pour expliquer ou me justifier ou quoi, c'est juste pour expliquer un peu le pourquoi, du comment, du cheminement, etc, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir Instagram, ça a pris beaucoup d'ampleur, parce que, un français, j'étais beaucoup plus connu à l'étranger qu'en français, un français, ça fait plaisir, je ne suis pas très français, mais tu m'as compris, j'ai tellement mis d'argent dans ce pays, que oui, je me considère comme français, en tout cas, si on ne me considère pas, moi j'ai acheté pour être français, donc ne t'inquiète pas, je suis depuis chez moi, donc en tout cas, c'est une période où j'ai eu Instagram, quand j'ai commencé, etc, je montrais, etc, et c'est comme ça que je me suis fait connaître, mais aujourd'hui, c'est une continuité, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours Instagram, j'ai toujours Facebook, j'ai toujours Snapchat, etc, et ça a été important pour moi, de faire cette, pour vous montrer comment je suis arrivé aujourd'hui, tu vois, peut-être que dans 5, 6 ans, je referai, une biographie en disant, voilà, de mes 30 à mes 35 ans, il s'est passé ça, là j'ai fait de 0 à 30, en expliquant un peu comment les dernières années sont passées, mais on est encore dans ces années-là, c'est encore une continuité, etc, voilà, donc j'espère avoir tout dit, j'espère que ça vous a plu, tout est accordé sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai essayé pendant longtemps les vidéos YouTube, ça ne me ressemble pas, je n'y arrive pas, je préfère favoriser Snapchat, etc, parce que Snapchat, etc, j'arrive à raconter mes histoires, je peux raconter mes histoires, je peux raconter des trucs, et ça vous fait plaisir, et au moins ça vous fait du contenu tous les jours, Instagram c'est bien, parce que je peux vous montrer les bagnoles que j'avais avant, ou les nouvelles bagnoles que j'achète, ou les bagnoles que j'achèterai, etc, et Facebook c'est pour communiquer avec vous, d'ailleurs je vais désactiver les commentaires sur cette vidéo, sur ma chaîne principale YouTube, parce que je veux que les gens qui vont commenter et réagir, je veux leur parler, donc c'est pour ça que vous viendrez réagir sur le lien de la vidéo que j'aurai postée, sur mon groupe Facebook qui s'appelle Team Akram, donc vous allez sur Facebook, ce n'est pas mon compte Akram Junior, vous allez sur Facebook, vous tapez Team Akram, et là il y aura un groupe, je vous accepterai, parce que j'accepte tout le monde, sauf quand c'est vraiment des faux profils trop cramés, parce qu'il faut arrêter de me prendre pour un don de 6 semaines, et là si vous voulez, vous pouvez commenter, et parler avec moi directement sur les commentaires de la vidéo, donc je vous invite à le faire si vous avez envie, sur YouTube, c'est trop compliqué les commentaires, je n'y comprends rien, et l'application elle est nulle, pas comme Facebook ou Insta, où tu as les commentaires en live, voilà, donc pour l'instant c'est de mes 0 à 30, j'espère que ça vous a plu ou déplu, moi je continue Insta, je continue Facebook, je continue Snapchat, voilà, c'est de 0 à 30, plus tard j'en ferai une de, je ne sais pas à quel âge, à quel âge, et puis voilà, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite une bonne nuit à tous, et même pour moi, de regarder cette vidéo dans quelques années, je pense que ça me fera plaisir, ou en me disant j'étais une merde, ou j'ai évolué, ou quoi que ce soit, voilà la famille, je vous embrasserai fort, passez une bonne nuit, et c'était Akram en direct de la Méduse, bisous la famille.